... Quel étrange cauchemar ! Ce n'était pas un cauchemar, jeune chef. C'était une vision. Suivez-moi et je vous révélerai ce que vous réserve le futur. J'ignore ce que tout ceci signifie, mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Le Grégoire, Nogal. Oui. Hmm. Excellent. Vous semblez avoir hâte de continuer. Mais vous devez d'abord apprendre à donner des ordres à Tral. Essayez d'ordonner à Tral d'avancer le long du chemin qui mène à la plus proche bannière. Pour ce faire, cliquez sur le bouton avancer en bas à droite de l'écran, puis cliquez sur la bannière. Oui. Pour l'honneur ! Bien joué, mais le campement Ork est toujours loin. Pour atteindre la prochaine bannière, faites défiler l'écran vers le nord en plaçant le curseur de la souris en haut de l'écran. Oui. Très bien. Le chemin jusqu'à la prochaine bannière passe par une zone noire qui représente le terrain qui n'a pas encore été exploré. Dabou ! Voyez comment la zone noire diminue au fur et à mesure que Tral progresse. Cela vous permet de voir quelle nouvelle zone vous avez exploré. Sélectionnez Tral et ordonnez-lui de se déplacer vers la bannière au milieu du camp. Oui. L'Octar, guerrier ! Nous sommes à vos ordres, chef ! Maintenant que vos troupes sont sélectionnées, ordonnez-leur de se déplacer jusqu'à la prochaine bannière. Hmm. Préparez-vous ! Je sens qu'un gnole est non loin devant. Pour ordonner aux forces de Tral de vaincre cette immonde créature, sélectionnez tous les membres de votre groupe. Cliquez sur le bouton attaquer et cliquez sur le gnole. Nul ne survivra ! Ce n'était qu'un éclaireur, mais le campement des gnoles est devant nous. Ordonnez à vos troupes de se déplacer agressivement et d'attaquer le camp ennemi. Pour ce faire, sélectionnez toutes vos troupes. Cliquez sur le bouton attaquer, puis cliquez sur le sol au milieu du camp des gnoles. Bon travail ! Notez que Tral a gagné un niveau grâce à l'expérience glanée au combat. Seuls les héros peuvent acquérir de l'expérience, ce qui leur permet de devenir à terme extrêmement puissants. Le héros gagne un point de compétence à chaque niveau supplémentaire. Ces points peuvent être utilisés pour acquérir de nouvelles compétences ou améliorer une précédente compétence. Pour dépenser les points de compétence de Tral, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton compétence en bas à droite de l'écran. A chaque fois que vous cliquez sur le bouton compétence, l'angle inférieur droit de l'écran se transforme pour vous montrer quelles compétences vous pouvez acquérir. Pour dépenser le point de compétence de Tral et apprendre chaîne d'éclair, cliquez sur le bouton chaîne d'éclair en bas à droite de l'écran. « Nul ne survivra ! » « Pour Doomhammer ! » « L'Ock-Norosh ! » « Oui. » « Pour l'honneur ! » « Chef, nous avons découvert un groupe de maraudeurs Murlocs dans la rivière proche ! » « Les Murlocs feront d'excellentes cibles pour votre nouveau sort chaîne d'éclair. » « Pour que Tral utilise sa nouvelle compétence, cliquez sur le bouton chaîne d'éclair, puis cliquez sur l'un des Murlocs. » « Pour l'honneur ! » « Nul ne survivra ! » Certains monstres lâchent des trésors lorsqu'ils sont vaincus. Les coffres recèlent des objets magiques puissants, qui ne peuvent être récupérés que par des héros comme Tral. « Ce coffre contient une potion de mana bien utile. » « Remarquez que la potion occupe maintenant un emplacement dans l'inventaire de Tral en bas au centre de l'écran. » « Les potions de mana peuvent être utilisées pour rendre au héros son mana, l'énergie magique qui lui permet de lancer des sorts comme chaîne d'éclair. » « Oui. » « Le hurlement du loup signifie que la nuit a commencé. » « Attention, guerrier. Ne laissez pas la tombée de la nuit tromper vos sens. » « Dabu. » « Oui. » « Pour l'honneur. » « Oui. » « Pour l'honneur. » « Dabu. » « Dabu. » « Un ogre. » « Ce serait un combat sans merci si la bête n'était assoupie. » « Quoi ? » « Les esprits sont sans repos. » « Dabu. » « Pour l'honneur. » « Dabu. » « Dabu. » « Oui. » « Pour l'honneur. » « Oui. » « Dabu. » « Un golem. » « Attention, compagnon. » « Ces créatures ne dorment pas la nuit. » « L'Ochnorosh. » « Pour l'honneur. » « Votre heure est venue. » « Pour l'honneur. » « Pour l'honneur. » « Oui. » « Nul ne survivra. » « Hein ? » « Le Grégard nommage. » « Pour l'honneur. » « Pour l'honneur. » « Pour l'honneur. » « Oui. » « Pour l'honneur. » « Des trolls des forêts. » « J'ai du mal à croire qu'il s'est jamais fait partie de la horde. » « Allons-y. » « Allons-y. » « L'Ochnorosh. » « Dabu. » « Très bien. » « Ce coffre contient un tome magique, susceptible de donner à Thrall un avantage permanent. » « L'Ochnorosh. » « L'Ochnorosh. » « L'Ochnorosh. » « L'Ochnorosh. » « Pour l'honneur. » « Hum. » « Oui. » « Pour l'honneur. » « Je suis le chef. » « Salutations, fils de Durotan. » « Je savais que vous trouveriez votre chemin. » « C'est vous que ma vision m'a montré. » « Qui êtes-vous ? » « Comment me connaissez-vous ? » « Je sais bien des choses, jeune chef, sur vous et votre peuple. » « Pour l'heure, peu importe mon identité. » « Ce qui est important, c'est que vous ralliez votre peuple et quittiez ce rivage immédiatement. » « Partir ! » « Pourquoi donc, humain ? » « Humain ? » « J'ai abandonné mon humanité il y a bien longtemps. » « Je suis autre chose désormais. » « Sachez que je connais l'avenir. » « Et que j'ai vu la grande ombre enflammée qui vient pour consumer ce monde. » « Vous la sentez venir aussi, n'est-ce pas ? » « Les démons sont de retour. » « Oui. La seule chance que vous avez de vous dresser contre eux est de traverser la mer vers les terres lointaines de Kalimdor. » « Je répondrai à vos questions en temps voulu, jeune chef. » « Pour l'heure, ralliez vos guerriers et préparez-vous à quitter cette terre. » « Nous reparlerons bientôt. » « Tout cela n'a aucun sens. » « Mais les esprits me disent que je dois lui faire confiance. » « Mais les écrits me disent que je dois lui faire confiance. »